On va passer à Yann qui va nous parler encore d'un autre très très bon jeu après Abyss. Il s'agit de Black Fleet. Black Fleet. Black Fleet des Space Cowboys. Le deuxième jeu des Space Cowboys. On a loupé Splendor mais on a pu tester Black Fleet. Donc c'est un jeu de Sébastien Blissdale qui a fait Keflower par exemple. Donc ça c'est du plus lourd, déjà plus consistant. Prosperity, We Will Walk You, quelques jeux comme ça. C'est un jeu pour 3 à 4 joueurs à partir de 10 ans. Mais il est marqué je crois sur la boîte 14 ans. Mais ça on pourra y revenir. Et durée approximative dans les 60 minutes une partie. Ouais c'est ça, c'est une partie d'une heure. Voilà. Et pour un prix classique. Un tout petit chouïa élevé mais derrière il y a du matos quand même. Ouais il y a beaucoup de matos. Voilà il vaut 49 euros. 49 euros. 49 euros. Et par contre il y a des belles pièces, il y a du bon matériel, il y a des figurines thermoformées. Encore une fois t'as vu je le place ? J'adore ce mot. Il y a des pièces en métal. Ouais comme dans les bâtisseurs il y a des vrais doublons qui pèsent du poids. Ce qui m'a plus le plus moi dans le jeu c'est les pièces en métal. Il y a des... Dans le matos. Voilà. C'est agréable. Le matos, la boîte, on en parlait comme dans celle d'Abyss une fois qu'on l'ouvre, il y a une place pour chaque chose qui en plus représente une tête de mort dans le monde des pirates. Enfin ça a été recherché. Si, 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 il y a... C'est pas volé. Les illustrations sont sympas aussi. Oui. Les 40 euros sont sympas. Sont pas... Enfin ça les vaut. Alors l'illustrateur s'appelle Denis Zilbert et lui il commence dans le monde du jeu. En fait il est issu du monde de l'animation et de l'illustration pour les livres jeunesse. Donc voilà. C'est un petit nouveau dans le monde du jeu a priori. Et son travail est pas mal. C'est vrai que c'est un petit peu toon, cartoon quoi. Mais moi je trouve que ça va bien. Ça va avec le niveau de difficulté du jeu. Voilà. C'est un jeu familial qui peut se transformer en familial le jeu Tanki Kine. Donc non. Voilà. Je pense que c'est bien approprié comme dessin. Black Fleet c'est un jeu pour les jeunes comme pour les vieux loups de mer en fait. C'est ça. Les règles sont très très simples. Mais au fur et à mesure on va avoir des interactions qui vont complexifier la partie et qui vont donc donner du rotor à tout le monde. Le principe et la mécanique du jeu sont simples. On possède une petite flotte, un navire de commerce, une frégate, enfin un pirate, un bateau pirate et une frégate qui elles sont en commun avec tous les joueurs. Il y a deux frégates qui sont en commun. Voilà. C'est ça. Et donc le but étant de s'enrichir afin de débloquer des cartes de développement. Donc on a cinq cartes de développement qui ont chacune aussi des pouvoirs derrière. Donc ça, ça va venir apporter un petit peu de piment au parti. Et donc à la fin de ces cinq cartes de développement, on a une carte qui permet d'aller sauver la fille du gouverneur. On paye la renseignement. Et qui donc, voilà, là c'est la fin de la partie. On regarde si tout le monde termine le tour. Et puis celui qui a débloqué toutes tes cartes et qui a le plus de pièces remporte la partie. Et on a quand même deux fois, enfin on peut faire des parties rapides, on va dire, où il faut dix pièces pour sauver la fille du gouverneur. Et des parties un peu plus longues où il en faut vingt. Et les parties un peu plus longues sont intéressantes une fois qu'on maîtrise le jeu. Parce que ça te permet de vraiment utiliser toutes tes cartes pouvoirs. Tu as vraiment le temps de les retourner. Parce que c'est vrai que les dix pièces d'or arrivent vite une fois que tes cartes sont retournées. Et nous, la première fois, on a voulu l'ouvrir pour regarder. On avait une heure entre le moment où on a commencé à se décider, on va l'ouvrir, et le moment où on devait partir. On avait déjà retourné trois cartes. Est-ce qu'il y a un visuel de la fille du gouverneur ? Oui. Ça vaut le coup ? Non. Non, elle vaut dix pièces. Par contre, le gouverneur a fait peut-être tout. Donc voilà, ces cartes de développement sont des cartes aussi de pouvoir qui vont permettre de vraiment booster notre tactique. Et elles sont toutes différentes. Donc tous les joueurs vont avoir un pouvoir différent derrière leurs cartes, qui ont, elles, la même valeur. Donc ça va être le même coup pour tout le monde. Mais il y aura des choses différentes suivant les cartes. C'est ça. Il y a des cartes à cinq doublons, huit doublons, onze doublons ou quatorze. Et il y a six cartes de chaque. Donc même quand tu joues à quatre, tu ne sais pas quels pouvoirs vont être distribués. Tu en auras toujours deux de rangée. Et les quatre distribués seront tous différents. D'accord. Au niveau rejouabilité, ça fait quand même des combinaisons assez importantes. Oui, très larges. Et donc c'est un jeu où on se castagne quand même un petit peu. Donc on peut rejouer déjà rien que pour ça aussi. On prend plaisir. Et donc pour jouer, c'est assez simple. On a un choix entre deux cartes de déplacement qui vont donc indiquer un nombre de cases pour chaque bateau. La frégate, le navire marchand et le bateau pirate. Et donc on a le choix entre deux cartes à chaque fois. Et ces deux cartes vont être agrémentées dans plus de cartes bonus. C'est-à-dire que dessus va être marqué en bas plus de cartes ou plus une carte bonus ou moins une carte bonus. Ou rien. Ou rien. Ce qui va permettre d'améliorer aussi dans sa main jusqu'à hauteur de trois cartes. En plus de nos pouvoirs qui restent là tout le temps, on a des cartes bonus supplémentaires qui viennent aussi varier les actions que l'on puisse faire et qui viennent booster aussi notre flotte. Donc c'est assez simple à prendre en main. Donc voilà. Comment ça marche ? En fait, pour s'enrichir, on a les bateaux marchands qui doivent amener des marchandises et des petits cubes qui doivent amener des marchandises dans les autres ports. Ce qui est très bien, c'est qu'on peut le... Côté ludique de la chose. C'est qu'on les transporte vraiment. On peut les poser. On pose les cubes dans les bateaux. Pour poser dans le marchand. Visuellement, c'est un plus. C'est joli. Après, on a le bateau pirate qui lui peut aller à l'abordage des bateaux marchands. Donc il va, quand il arrive auprès d'un bateau sur une case adjacente, il lui pique un butin. Donc il repart avec. Et puis son but au bateau pirate, c'est d'aller l'enterrer sur une île déserte. Et là, ça va lui rapporter un nombre de pièces aussi. Suivant l'île choisie. Suivant l'île, sur laquelle il va aller déposer son trésor. Et les frégates, elles, vont permettre d'aller couler les bateaux pirates. Donc ça peut être un peu violent. Il suffit qu'elle arrive à côté et boum, le bateau pirate est coulé. Mais donc on peut revenir tout de suite. Il y a trois entrées sur le plateau qui permettent de faire entrer les bateaux pirates. Donc on choisit l'endroit où on veut réapparaître. Quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est un jeu où on va beaucoup se faire tuer, tuer les autres ou mourir. Enfin, se faire couler. Mais on n'est jamais mort. Parce que le tour d'après, le bateau re-rentre. Et même des fois, on se dit, finalement, je suis à droite. L'action se situe tout à gauche au niveau de la mer. Il vaut mieux mourir. On nous coule, on dit, je t'ai coulé, j'ai gagné deux pièces. Puis toi, t'as un petit sourire. Tu fais, ouais, mais maintenant, je re-rentre par l'autre côté. Et là, voilà. Là, c'est intéressant. Quand on re-rentre, on n'a pas perdu ses acquis de la partie... Alors, on garde les acquis juste si ton bateau a une cargaison, il perd sa cargaison. D'accord. Il rentre à vide. Mais les pouvoirs sont acquis tout le temps pour ta flotte, en fait. Donc voilà. Et puis, ben voilà. En gros, c'est à peu près tout pour pouvoir jouer. Il suffit juste de connaître ces quelques règles. Et puis, on est parti, quoi. Et effectivement, tu disais, on va revenir dessus tout à l'heure, parce que c'est marqué à partir de 14 ans. Et moi, je trouve que c'est un peu... Enfin, 14 ans, c'est vieux, quoi. Enfin, c'est vieux. Là, c'est par exemple, c'est l'inverse d'Abyss pour moi. C'est qu'au contraire, à 10-12 ans, il est aussi simple... Il est même plus simple qu'Abyss, je trouve, à comprendre, moi. Oui, il est même plus simple qu'Abyss. Mais après, bon, vous voyez là, il y a des questions de guerre. Alors, peut-être que c'est pour ça. Non, il y a une question de... Je crois, j'ai vu ça au départ. C'est pour éviter qu'ils avalent les pièces, en fait. Peut-être aussi. Non, il y a peut-être une question de marché. C'est-à-dire que pour pouvoir aller... Pour pouvoir distribuer leurs jeux dans d'autres pays, il n'y a pas les mêmes limitations d'âge dans tous les pays. Et donc, ils mettent une barre peut-être un peu haute. C'est marrant, 14 ans, parce qu'habituellement, on a l'interdiction... Enfin, la vente à partir de 13 ans, qui est liée aux jeux qui sont commercialisés aux Etats-Unis, en fait. Et qui, les Etats-Unis, ont imposé. Et donc, quasiment tous les éditeurs qui veulent commercialiser leurs jeux aux Etats-Unis ont l'obligation quasiment de mettre 13 ans. Ou sinon, ils ont des contraintes draconiennes à faire passer à leur jeu. Et donc, ils ont mis quasiment tous 13 ans. C'est pour ça qu'on voit très souvent 13 ans sur les boîtes, maintenant. D'accord. Donc, c'est vrai que du coup, 14, c'est particulier. Mais pour l'avoir testé, je rejoins rien. Alors, ça a vu un peu en erreur. Du coup, 14, on se dit que ça va être un gros jeu. Ça va être un peu lourd si on ne s'est pas renseigné dessus. Voilà, on pourrait penser qu'il y a un côté un petit peu plus complexe. Pour l'essayer, moi, j'aurais mis 10, voire même 8 ans. Parce que tu proposais d'enlever les cartes tout à l'heure. On enlève les cartes pouvoirs. On garde juste l'idée des cartes déplacements. Et puis, on peut jouer. Moi, je pense que je peux jouer avec ma fille de 6 ans. Sans problème avec ce jeu, en le simplifiant. Et à mon avis, on y garde toujours un vrai plaisir. Parce que, voilà. Essaye et tu nous rediras ça. Absolument. Je vais l'emprunter et je vais aller l'essayer. Sans souci. Et donc, on disait tout à l'heure, c'est bientôt Noël. N'hésitez pas, jetez-vous sur Abyss. Alors, Abyss, vous allez y prendre un réel plaisir. Maintenant, si vous n'êtes pas joueur ou si vous n'avez pas un public de joueurs autour de vous et que vous avez plus de mal habituellement à sortir les jeux, jetez-vous sur Black Fleet qui, lui, est plus familial, à mon sens. Oui, la boîte me paraît plus familiale, déjà. De toute façon, rien qu'au... Mais si vraiment, vous pouvez, prenez les deux. Donc, voilà. Une réussite, en tout cas, pour l'espèce Cowboy. Parce que c'est une toute petite boîte qui vient de se lancer. Avec des grosses poitures dedans. Donc, ils ont fait Splendor. Ils ont fait Black Fleet. On attend avec impatience Time Stories, en fait, qui est leur gros jeu annoncé sur lequel il y a beaucoup de buzz. De buzz ! La buzz, mais... Donc, a priori, c'est un jeu qui sortirait. Ce serait leur quatrième jeu, éventuellement. Retrouvez des lusées des plumes sur PlumeFM en direct un lundi sur deux dès 20h www.plumefm.net